J'enregistre cette courte vidéo pour vous prévenir que l'UE est en train de mettre en place les conditions du racket de vos comptes en banque. Rien que ça, vous me direz, ça fait longtemps qu'ils y travaillent. On a eu l'exemple de Chypre il y a quelques années maintenant, mais ils sont en train de mettre ça en place de façon légale, on va dire. Bien sûr, ils font ça en plein mois d'août, pendant que les télés et les radios sont plus occupés à vous parler de la température de l'eau et de ce que vous allez boire à l'apéro, plutôt que des menaces sur vos comptes en banque, ceux dont, a priori, vous vous fichez en ce moment, puisque vous êtes sur la plage. Et comme je ne peux pas vous prévenir, ni sur BFM, ni sur Boursorama, j'ai pris mon téléphone pour enregistrer cette petite vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la crise bancaire en Europe n'a jamais été réglée, ce ne sont que des patchs, et qu'elle empire chaque jour un petit peu plus. Vous avez trois banques italiennes qui ont fait faillite, dont personne, en tout cas pour deux de ces banques, personne n'avait jamais entendu parler, et le nom de ces banques n'avait jamais été prononcé. Elles ont fait une perte supérieure à celle qu'avait fait le Crédit Lyonnais, et il y en a encore 110 autres dans la même situation. Là, aujourd'hui, c'est 23 milliards d'euros, soit 1,4% du PIB italien. Sachez que les créances pourries des banques italiennes se montent à 360 milliards d'euros, et qu'il y en a là-dessus 220 qui sont absolument irrecouvrables. Donc, un bon pourcentage du PIB italien, ce qui veut dire que l'heure est grave. Au mois de juin, on a eu droit à une vraie panique bancaire, un bank run, qui a eu la peau de la plus grande banque, d'une des grandes banques espagnoles, qui s'appelle Banco Popular. Alors, évidemment, les médias se sont bien gardés d'en faire des tonnes là-dessus, et la BCE a soutenu la banque à bout de bras depuis dix ans, mais cette fois-ci, elle n'a rien pu faire, et donc cette banque est allée au tapis. Alors, ils sont en train de discuter du blocage des comptes. Pourquoi le blocage des comptes ? Tout simplement pour éviter un bank run qui se généraliserait en Europe. Alors, ne croyez pas que parce que ça se passe en Italie, ça ne se passera pas dans le reste de l'Europe, pour la bonne et simple raison que si on veut que ce soit efficace, il faut bien sûr bloquer tous les pays en même temps, et bloquer toutes les banques en même temps, parce que si vous avez le malheur de laisser un pays qui ne bloque pas ses banques, vous aurez la queue dès le matin devant les banques pour retirer leur argent, sachant que ce sera le prochain pays à être passé. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire dans toute l'Europe en même temps. Ce qui veut dire, je vous rappelle, que vous n'êtes pas à l'abri, ni au Luxembourg, ni en Belgique. Il faut absolument sortir de l'Europe pour pouvoir échapper à ce gel des comptes courants. Alors, le gel des comptes courants, c'est à partir du 1er euro, et donc, il n'a jamais été aussi urgent d'assurer vos arrières. Alors, on parle, il y a eu des fuites, on parle d'un blocage qui durerait jusqu'à 20 jours. Évidemment, quand vous commencez ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous arrêter au bout de 20 jours, parce que ça veut dire simplement que le 21e jour, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tout le monde qui se précipite pour retirer son argent. Donc, ça ne sert à rien. Cette mesure n'aurait servi à rien. Et donc, il faut la prolonger largement au-delà de 20 jours. Mais même si c'est 20 jours, c'est 20 jours pendant lesquels la banque va décider de ce que vous pouvez acheter ou de ce que vous ne pouvez pas acheter. Donc, elle vous donnera 100, 200 euros par semaine, si vous êtes très gentil, et si la perte n'a pas été trop massive. Donc, là, il n'est plus question de ces fameux, vous savez, 100 000 euros qu'on vous garantissait et qui ne sont qu'une vaste blague. Alors, si le dépôt était si garanti que ça, il n'y aurait pas de problème pour la plupart des gens. Mais donc, vous savez que les banques sont tellement exposées aujourd'hui que les 100 000 euros, évidemment, pourront être attaqués largement. Alors, je l'ai répété des semaines et des semaines sur les plateaux de télé, notamment sur BFM. Là, vous avez un projet, un projet qui est discuté en ce moment. Et donc, on parle bien des comptes courants. On parle de vos comptes, les comptes sur lesquels vous avez vos cartes bleues, vos chékiers, etc. Alors, il y a vraiment urgence. On peut, on peut aujourd'hui tout à fait légalement échapper à ça. D'abord, il faut, si on peut le faire, il faut se débancariser le plus possible. Et puis, vous avez tout un tas d'autres actions à faire. Mais il faut que vous en preniez conscience. Il ne faut pas que vous vous disiez que c'est tellement énorme que ça ne peut pas arriver. S'ils en discutent, c'est bien qu'ils ont une petite idée à la tête. Et croyez-moi, le jour où ça arrivera, ça sera trop tard. Donc, faites-le avant. Pensez-y avant. Vous avez dans la lettre qui suit, que j'édite tous les mois avec les éditions Vauban, vous avez dans la lettre qui suit tout ce qu'il faut pour prendre des décisions et pour essayer de se passer le plus possible des banques. Alors, rien n'est parfait. Vous ne pourrez pas de toute façon totalement sortir de ce système bancaire. Mais vous pouvez, en tout cas, faire en sorte de garder la main le plus longtemps possible sur vos avoirs, ce qu'on veut essayer de vous retirer. Voilà. À bientôt et à la rentrée, en tout cas, sur d'autres médias. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501